Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Cuisine Biba. Aujourd'hui j'ai le plaisir de partager avec vous un plat un peu différent des autres, c'est des pieds de veau. On va commencer. Donc je prends un saladier, je mets dedans de l'huile d'olive, l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe. Et j'ajoute aussi un peu d'eau. Donc l'huile d'olive et un demi-verre d'eau froide. Donc c'est un plat qui prend quand même pas mal de thon. La préparation c'est facile mais par contre il faut le thon pour la cuisson parce que ça va jusqu'à 2h30. Donc là j'ai mis l'huile d'olive, j'ai mis un peu d'eau, j'ai mis du sel et là je vais ajouter du poivre aussi. Excusez-moi, je cherche. Voilà. Donc je mets du poivre. Deux mi-cuillères à café à peu près. Et je vais ajouter aussi du paprika. Donc une cuillère à café du paprika. Du curcuma aussi, une cuillère à café. Du gingembre, une cuillère à café aussi. Et une demi-cuillère à café du cumin aussi. De l'ail. Donc l'ail, j'ai enlevé le germe. Et maintenant je vais l'écraser dessus. Donc je disais, pour faire ce plat, il faut prévoir 2h30 jusqu'à 3h de cuisson. Mais c'est vraiment quelque chose de très bon. Maintenant j'ajoute du persil haché. Je mélange le tout et là je passe les morceaux du pied de veau dans le saladier. Donc je vais bien mélanger le tout. Voilà. Pour bien assaisonner les pieds de veau. Donc si vous êtes nouvel ou nouveau sur la chaîne, je vous demande de vous abonner. Ça me fait tellement plaisir. Donc là j'ajoute le cumin. Je ne l'avais pas mis tout à l'heure. Et maintenant je prends une cocotte. Je mets sur le feu et je mets un oignon haché. Un seul oignon haché, c'est suffisant. Donc l'oignon, je vais le faire revenir dans de l'huile d'olive. A peu près une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je fais bien revenir jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Voilà. Et maintenant j'attends que ça devienne translucide. C'est-à-dire que l'oignon tombe. Et maintenant j'ajoute une tomate que j'ai mixée. Et je fais revenir à nouveau. Une petite minute à peu près. Et maintenant que j'ai bien fait revenir, je vais ajouter les pieds de veau dedans tout simplement. Donc on met tout. Voilà. Et on va faire revenir à découvert à peu près 3-4 minutes, plus ou moins. Donc bien faire revenir jusqu'à ce que ça change de couleur. Voyez là, ça a pris une belle couleur. Et maintenant j'ajoute les pois chiches que j'ai déjà fait tremper la veille. Et maintenant on va couvrir avec de l'eau froide. Donc je mets l'eau froide jusqu'au niveau du pois chiche. Voilà, je vous laisse regarder. Donc bien couvrir. Tout simplement, vous voyez, c'est tout simple. Répartir les pois chiches un peu partout. Et là, je vous laisse regarder le niveau d'eau. Donc c'est de l'eau froide, bien sûr. Et maintenant couvrir et laisser cuire. Donc le temps de cuisson, il varie selon les quantités. Pour moi, ça a mis quand même 2h30. Et après les 2h30, mais on peut quand même vérifier de temps en temps. Et on ajoute de l'eau s'il faut. Et voilà, après 2h30, c'est tout près. Et si cette recette vous a plu, n'hésitez pas de la partager, liker. Et à très bientôt.